Bonsoir, on va peut-être démarrer, je pense qu'il y a des personnes qui vont arriver. Merci d'être là, ça va être la cinquième conférence du Lest, et cette fois-ci on l'a fait en association avec l'Institut d'hygiène industrielle et de l'environnement du CNAM, et on est très content d'accueillir de nombreux étudiants du CNAM, si j'ai bien compris. Et donc c'est un sujet assez original, c'est comment on a réussi à détourner grâce à l'ergonomie des toxicologues, et on est très content de ça, et on est très content d'accueillir le professeur Mohamed Brahim, qui est toxicologue de formation, toxicologue industriel, et puis qui a travaillé avec des collègues bordelais depuis une quinzaine d'années, et qui a été progressivement contaminée par l'ergonomie, et a développé avec Alain Garrigou et d'autres, mais c'est quand même eux les deux membres éminents, le concept d'ergotoxicologie qui va vous être développé, et qui est une approche intéressante en quoi l'analyse de l'activité ergonomique peut servir à autre chose que les TMS, dont on parle tout le temps ici, mais aussi à des questions de compréhension des contaminations, et c'est un élément très important de compréhension de la prévention, pourquoi la prévention marche ou ne marche pas, et ça je pense que c'est très original comme approche, et pour les hygiénistes industriels, je pense que ça va vous révéler certains types d'approches, et donc on est très content de t'accueillir ici, et puis très content d'accueillir Madame Faisan, qui va vous passer la parole, qui va développer un petit peu le fonctionnement de cette soirée. Merci, bien écoutez, bonne soirée, et bonsoir à tous. Effectivement nous sommes ravis de vous accueillir, parce que finalement c'est un projet que nous avions depuis quelque temps, que de rapprocher l'activité d'Ivrochlor et celle de l'IHIE, finalement, dans la mesure où dans cette pièce finalement il y a des hygiénistes du travail en devenir, ou en poste actuellement, mais également des futurs médecins du travail, des médecins du travail en activité, et également des membres de services de santé au travail, qui tous travaillent à la même finalité, qui est l'amélioration des conditions de travail, et la réduction de l'impact du travail sur les individus. Monsieur Rochlor a parlé de contamination, je pense que ce type de soirée a pour objectif de faire en sorte que les hygiénistes soient un peu contaminés par d'autres approches, et je pense que cette présentation sera justement une bonne illustration de la pluridisciplinarité, de la multidisciplinarité, et de l'interdisciplinarité, dans l'approche qui vise justement à travailler sur les conditions de travail, et notamment la réduction des expositions professionnelles. Je vous souhaite une bonne soirée, et donc place aux questions après la présentation de monsieur Brian. Bonsoir, très rapidement pour me présenter. Moi j'ai une longue carrière universitaire, jusqu'en 2001, où mon dernier poste a été celui de professeur de santé au travail à Bordeaux, et puis une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de quitter l'université en 2001, pour me consacrer à l'intervention, et plus exactement à l'intervention pluridisciplinaire. 2001 c'est l'année de parution du texte sur l'obligation pluridisciplinaire des services de santé au travail, et donc j'ai proposé au service de santé au travail de Midi-Pyrénées de créer une association inter-service pluridisciplinaire, qui existe depuis 2005 maintenant, et qui regroupe très intervenants, entre toxicologues, hygiénistes, psychologues, cliniciens et du travail, ergonomes, etc. Voilà. Donc mon propos est... Non, je ne sais pas ce que je dois faire là. Il faut remonter à partir du début. Merci. Voilà, donc on va parler d'ergotoxicologie. Alors c'est un terme qui est associé en fait juste deux disciplines, l'ergonomie et la toxicologie. Mais cela va, comme on va le voir, au-delà d'une simple construction sémantique pour développer une approche différente de celle que nous avons connue sur le risque chimique. Alors, ce n'est pas par égo du tout, mais je voudrais présenter un peu mon parcours parce que l'ergotoxicologie, si vous voulez, c'est une construction qui a été très longue avant que n'émerge le concept et avant, en tout cas, que moi et Alain Garigot, on s'en empare pour en faire quelque chose, pour modéliser. Donc moi, au départ, je suis médecin de santé publique, santé populationnelle. Et très vite, je me suis intéressé au milieu du travail. Donc je me suis spécialisé en santé au travail. Ça s'appelait à l'époque la médecine du travail. Mais en fait, pour moi, ça a été d'emblée la santé au travail puisque j'avais rapatrié les concepts de santé publique dans une population particulière qui est la population au travail. Et puis, quand j'ai commencé à travailler dans l'entreprise, parce que bien qu'étant universitaire, mon champ d'intervention a toujours été le milieu de travail, je me suis aperçu que j'étais confronté à des problématiques à la fois économiques, managériales, etc. Et je me suis inscrit à un maîtrise des sciences économiques. Donc j'ai fait des sciences économiques. Ça me semblait intéressant pour comprendre un peu ce qui se jouait dans l'entreprise. Ensuite, comme j'étais universitaire, il fallait faire un doctorat en sciences. Donc il y avait un facteur éthiologique fort dans le milieu de travail qui est le risque chimique. Et donc j'ai fait une thèse de doctorat en toxicologie industrielle à l'Université catholique de Louvain. Et puis, j'ai continué mon parcours. Donc je me suis intéressé au risque chimique dans le champ de la santé au travail. Et à un moment donné, alors tout ça se passait dans un pays qui s'appelle Algérie, donc avec des problématiques différentes de ce que vous avez pu croire. Enfin différentes, peut-être pas, peut-être pas finalement. Mais enfin, c'était l'époque, disons, des transferts technologiques vers les pays qu'on appelait en voie de développement. Et j'ai été confronté à une problématique toxicologique, enfin qui était à l'origine toxicologique dans une industrie électronique. Et je me suis aperçu que le problème n'était pas du tout toxicologique, mais il était social, anthropologique. Donc, curieux, j'ai repris mes études et j'ai fait une maîtrise en sociologie où je me suis intéressé plus particulièrement à l'anthropologie sociale et culturelle pour essayer de comprendre comment les personnes finalement intègrent l'innovation technologique. Parce que ça me semblait important d'avoir un discours opérationnel auprès des salariés. Voilà. Et puis ensuite, vint l'ergonomie. Parce qu'à force finalement d'être dans le milieu de travail, j'ai compris que l'activité pouvait peut-être avoir là-dedans. Et donc, j'ai rencontré François Danilou à l'occasion de ma nomination à Bordeaux. Et je me suis inscrit, comme d'habitude, à un master d'ergonomie, puisque tant qu'à faire, je voulais valider cette formation-là. Et comme j'avais quand même ce passé toxicologique, bien que le master d'ergonomie de Bordeaux est plutôt consacré à la conception architecturale, j'avais eu ce privilège de ne pas m'intéresser à ça et de voir comment je pouvais comprendre le risque chimique à partir de l'activité de travail. Et je crois que c'est là où j'ai découvert finalement l'ergotoxicologie. Alors, je me suis aperçu que je n'étais pas le premier à le découvrir puisque, comme on va le voir, deux ou trois autres auteurs en avaient parlé avant. Et donc, c'est comme ça qu'est né l'ergotoxicologie, que je considère moi ce passage-là comme une véritable rupture épistémologique entre une formation scientifique dure et le fait d'injecter dans cette science dure qui semble de l'ordre de l'expertise. À partir du moment, si vous voulez, où j'ai fait de l'ergotoxicologie, j'ai cessé d'être expert. Donc, je pensais que l'expertise était détenue par d'autres et que moi, j'étais là un facilitateur pour que les expertises à la fois des salariés et puis de la connaissance toxicologique puissent s'exprimer. Voilà. Franchement, je voulais vous montrer ça parce que ça montre que le parcours pluridisciplinaire n'est pas simple finalement. qu'en fait, la réalité nous interroge constamment et on est obligé à un moment donné d'injecter... Bon, moi, j'ai fait ce parcours en Algérie parce que je n'avais pas forcément des anthropologues à côté pour travailler avec moi et peut-être que ça ne les intéressait pas trop le risque chimique. Donc, j'ai été me former moi-même. Alors, pour revenir maintenant à la question du risque chimique qui est au centre de cette intervention. Donc, au départ, il y a d'abord le risque chimique. Alors, c'est quoi le risque chimique ? Dans le monde, le casse, à zéro heure, on avait enregistré 56 869 780 substances toxiques avec un numéro casse. Donc, on a à peu près toutes les 20 secondes une nouvelle substance qui est enregistrée sur casse. Donc, voilà, le problème est gigantesque. Il n'est pas à la mesure de l'homme. En Europe, à travers REACH, 2005, 100 204 substances répertoriées et en vente dans l'Union européenne. C'est l'inventaire Annex. 30 000 commercialisés en quantité supérieure à 1 tonne par an. Alors, ce qui est dangereux, c'est qu'en fait, 65 % de ces produits, on ignore complètement leurs effets. Et ça dépendra des effets. Les effets aigus sont plus ou moins bien connus. Quand on arrive aux effets cancérogènes, il y a moins d'une substance sur deux qu'on a étudié pour ces effets cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, par exemple. Au 1er décembre 2010, entre-temps, il y a eu REACH. REACH se proposait de rattraper un peu ce retard. On voit que 24 000 dossiers ont été déposés, à peu près, dont 9 % par des entreprises françaises. Et 3 400 substances enregistrées pour 9 200 prévues. Donc on a un retard relativement important d'enregistrement à la date qui était prévue au départ. Et puis, en janvier 2011, nous étions à 24 substances proposées à autorisation par l'ANSES. Donc vous voyez, 24 substances, 56 millions. Voilà. Ça vous montre... Alors si on devait s'intéresser à la toxicité et ne faire de la prévention qu'à partir des connaissances, on ne s'en sortirait pas, c'est clair. En France, nous avons quelques repères. Sumer 2003. Plus d'un salarié sur 3 sont exposés à au moins une substance chimique. Et c'est en progression. Plus d'un sur dix sont exposés à des produits cancérogènes. Si on prend les prévisions de l'INVS en 2000, entre 29 % et 42 % des décès par cancer de la vessie du poumon et de l'essai mise sont attribuables à un facteur professionnel. Donc c'est quand même énorme par rapport à ce qui est enregistré comme cancer professionnel réellement. Si je prends une étude qui va à la pêche de l'exposition, comme le Giscope 93, c'est le projet qui est en Saint-Saint-Denis, qui fonctionne depuis une dizaine d'années maintenant. Donc en fait, on reconstitue les parcours professionnels et on essaye de trouver chez des personnes qui ont un cancer avéré des facteurs professionnels. Donc sur 750 parcours professionnels reconstitués chez des personnes atteintes de cancer, 84 % avaient été exposés à des cancérogènes dans leur travail, dont 1 sur 2 à 3 substances et plus. Bon, c'est effrayant, mais quand on va chercher, quand on va à la pêche des expositions, on a quasiment 4 personnes sur 5 qui font un cancer, qui ont un facteur professionnel potentiel. Et encore, on ne va qu'à la recherche de ce qui est considéré comme cancérogène, puisque, par exemple, si je prends le... Ça, c'est l'extrait de Sumer. La première exposition qui est enregistrée en France, c'est les gaz d'échappement diesel et les huiles entières minérales. Ils ne sont pas classés cancérogènes en France. Ensuite, vous avez les poussières de bois qui sont effectivement classées cancérogènes. Et puis vient la silice cristalline qui n'est toujours pas classée cancérogène, alors qu'elle est cancérogène 1 au circuit. Donc elle est sûrement cancérogène pour l'homme. Donc en fait, non seulement il y a un déficit de connaissances, mais un déficit aussi de vouloir connaître, puisqu'on ne classe pas ce qui est reconnu internationalement comme étant cancérogène. Alors opérationnellement, ça pose des problèmes, évidemment, au niveau de l'application réglementaire et de la prévention. Alors tout cela va donner des effets différés. Bien sûr, il y a des médecins du travail, je pense, ici dans la salle, qui voient un peu l'augmentation en 2000-2005 de ce qui est simplement reconnu par la caisse d'assurance maladie. Vous voyez qu'il y a une augmentation des tableaux 30, 30 bis et 57. Ça, ça se comprend. Mais que cette évolution n'explique pas toute l'évolution de maladie prophétie. Il y a autre chose. Et derrière, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a les CMR, tout ce qui est cancérogène, plus exactement, mais aussi les allergies, les troubles neuropsychiatriques, sur lesquels on a beaucoup moins travaillé. Le cas des pesticides en particulier, sur lesquels, bon, moi, j'avais pas mal publié dans les années 90-2000. Et puis, c'est des questions qui sont caractérisées par une grosse incertitude scientifique, en particulier autour de la relation dose-réponse et de la réversibilité des troubles qui sont constatés à un moment donné. Par exemple, on avait montré clairement, chez des salariés agricoles qui avaient été exposés une vingtaine d'années aux pesticides, qu'ils avaient des troubles neurocomportementaux. On ne sait pas encore si ces troubles seraient réversibles ou pas, si on retirait ces salariés de leur activité. Et puis, tout ça, comment c'est géré ? Mal. Donc, on a un cas d'école que vous connaissez bien. C'est l'exemple de l'amiante. Donc, le lien amiante-cancer du poumon et puis mésothélium ont été établis en 55 et 60, donc il y a bien longtemps. On voit que l'option pour l'usage contrôlé est intervenue 17 ans après qu'on ait su qu'il y avait des mésothéliums liés à l'amiante. Cette illusion de l'usage contrôlé, donc il y avait le marquage spécifique des produits, on a fixé une VLEP pour un certain nombre de fibres, on a interdit, on a restreint l'usage, mais c'était au cas par cas, avec beaucoup de dérogation derrière. Et puis, tout ça a été géré par l'État, par les partenaires sociaux. Donc, on ne peut pas accuser X ou Y d'avoir été responsable. C'est le système en soi qui a été défaillant, donc avec maintenant une incidence du mésothélium que vous connaissez bien. Donc, franchement, il est clair qu'on a complètement été à côté de la plaque sur la gestion de ce risque-là. On n'en a pas d'ailleurs tiré les leçons puisque les décrets de 2003, on est resté dans une vision extrêmement tellurienne de la prévention. Alors, derrière tout ça, il n'y a pas des hommes mal intentionnés, des femmes mal intentionnées, peut-être qu'il y en a. C'est à la justice de le montrer. Moi, j'ai essayé de chercher qu'est-ce qui s'est joué autour de ça ? Quel modèle, finalement, il y a... Comment on a réfléchi pour arriver à une telle catastrophe ? Alors, ce modèle de prévention par des postulats qui sont formulés en hygiène industrielle, je vous mets à l'aise, je suis un hygiéniste industriel puisque j'ai un doctorat en toxicologie industrielle, donc la critique est valable pour ma propre démarche il y a quelques années. Donc, en fait, on est parti du postulat suivant. La toxicité, qui est la capacité d'une substance de produire un effet délétère sur l'organisme, et puis le risque, qui est la probabilité de survenue de l'effet délétère dans des conditions d'usage déterminées. Et à partir de là, l'objectif de l'hygiéniste, c'est la sécurité, c'est-à-dire d'assurer la sécurité, c'est-à-dire la probabilité que l'effet délétère soit évité dans des conditions établies. Voilà, en gros, le principe de la toxicologie industrielle, l'hygiéniste industrielle, c'est ça. Donc, on a une toxicité, un risque, et puis il faut faire en sorte qu'on ait très peu de probabilités que ce risque survienne. C'est bien ce que disent les éminents toxicologues, dont mon directeur de thèse, Loeris, dans le Casaret et Dulce, qui est la Bible des toxicologues. L'évaluation des risques prend en compte les effets délétères qui surviennent chez les individus par l'usage d'une substance à la quantité et de la façon prescrite. Donc, on est bien dans de la prescription. C'est-à-dire que l'hypothèse qui est formulée par les toxicologues, c'est qu'eux peuvent formuler des prescriptions d'usage. L'objectif de sécurité est alors atteint si les conditions d'exposition et les tâches des ouvriers sont bien définies au préalable. C'est-à-dire qu'on part du postulat qu'en dehors du milieu de travail, on peut définir comment les choses doivent se passer. C'est un postulat de départ. Alors, à partir du moment où on a ce postulat, ça devient très simple. Ça va se traduire sur le plan réglementaire de différentes façons. Par exemple, si vous lisez le code du travail, application de procédures et de méthodes de travail appropriées, mais qui décident du caractère approprié au nom des méthodes, ça, personne n'en parle, ne présente pas de risque, ça, si vous lisez les fiches données de sécurité, souvent, ne présente pas de risque particulier sous réserve d'un usage normal et du respect des règles générales d'hygiène. C'est ce que vous lisez dans les fiches données de sécurité. Donc, ça découle de soi. C'est-à-dire qu'on présuppose qu'on peut définir des conditions de travail a priori. Et ça va se décliner dans un répertoire de mesures stéréotypées. Porter des lunettes, des gants, un masque, une combinaison, si possible, étanche et des bottes quand on traite la vigne. Alors, moi, j'ai fait l'opération. Bon, je ne sais pas si vous pouvez, à 50 degrés, en plein mois d'août, traiter avec une combinaison étanche et tout ça. Bon, voilà. Or, c'est le discours qui est porté malheureusement par la prévoire. Ne pas boire, manger ou fumer sur le travail. Quand vous êtes dans le vignoble, à 3 heures de l'après-midi, en plein soleil, vous allez boire où ? Parce qu'il faut quand même boire. Surtout si vous portez une combinaison étanche. Parce que la température centrale a augmenté entre-temps. Puisque il y a à peu près 6 degrés de différence quand vous ne la portez pas ou quand vous la portez. Donc, voilà. Il y a un problème d'opérationnalité qui est évident. Alors, tout cela, ça va se décliner dans un modèle que moi, j'ai appelé le modèle par écran. C'est-à-dire, en fait, quel est le modèle que nous avons en tête ? Donc, nous avons un opérateur auquel on a prescrit une tâche. Et puis, cette tâche va l'exposer à une substance. Et cette substance peut produire un effet indésirable sur l'organisme. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va inventer des barrières. Alors, dans la prescription, on va ajouter les équipements de protection et les consignes de sécurité. Donc, la tâche, il y a à côté les procédures de sécurité et les équipements de protection, essentiellement individuels. Vous avez... Comme il y a quand même une exposition, on va limiter le niveau d'exposition autorisé. Donc, on va mettre une deuxième barrière sur la deuxième flèche. Et puis, finalement, comme il y a quand même des salariés qui vont échapper à tout ça, on a inventé la non-contre-indication médicale. C'est-à-dire que le médecin du travail va juger si, finalement, il n'a pas en lui le risque et que, même s'il était protégé, il va quand même risquer de faire... Voilà. Alors, ça, c'est un peu le modèle de fonctionnement de la prévention aujourd'hui. C'est le modèle dominant. Alors, en quoi ce modèle n'est-il pas opérant ? Pourquoi ça ne marche pas, finalement ? Pourquoi on a des cancers et des mésothéliums ? D'abord, si je prends la première barrière, les équipements de protection et les consignes de sécurité ne sont pas intégrés a priori au procédé de travail. C'est-à-dire qu'on considère, on crée le process de travail et puis, s'il y a des vapeurs, on va donner un masque et s'il y a des éclaboussures, on va donner des gants. En fait, la problématique des équipements, c'est qu'ils ne sont pas intégrés au process. Quand vous mettez en place une procédure, je donne un exemple, j'ai observé des semenciers qui traitent les semences avant leur épandage. A chaque fois que vous changez de semences ou que vous changez de produit d'imprégnation, on nettoie les équipements systématiquement pour ne pas contaminer des graines qui ne doivent pas être traitées par telle ou telle substance. Sauf que quand on regarde, ce nettoyage se fait 8 fois à peu près dans la journée, sur une journée de 10 heures de travail en gros au mois de juillet et août, on fait 8 nettoyages. En période de pique, ça fait 12 nettoyages. Alors un nettoyage, il faut s'équiper. C'est-à-dire qu'il faut porter la combinaison, le masque, etc. Ensuite, il faut faire le nettoyage et se déséquiper. S'habiller et se déshabiller prend à peu près 20 minutes. Bon, si vous faites ça 8 fois par jour, il faut travailler ou se protéger. Vous ne pouvez pas faire les deux. Donc, si on n'intègre pas l'organisation du temps de travail, le port d'équipement dans l'organisation, il n'y a aucune chance que ces équipements puissent être portés. Donc, le choix du salarié se fera toujours. Il faut que je bosse. J'ai une quantité de semences à traiter. Il faut que je les traite. Alors, si je dois les traiter, je ne peux pas perdre deux heures à m'habiller et à me déshabiller. Donc, je ne m'habille pas. C'est ce que je veux dire. Voilà. Et pour les masques, c'est la même chose. Et donc, du coup, il y a des contraintes et de la non-observance. Donc, on détourne, on contourne, etc. Alors, nous, on se plaint toujours, les toxicologues, les hygiénistes, quand on va, ils ne portent pas leurs masques, mais ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Alors, je vous le dis qu'on reste dans ce modèle puisque les derniers textes prévoient effectivement des normes différentes en fonction du port ou pas des moyens de protection. C'est dire la confiance qu'on fait sans parler de l'efficacité intrinsèque des moyens de protection puisque, par exemple, sur les combinaisons étanches, aujourd'hui, nous n'avons aucune sur le marché. Le problème est simple puisque après l'alerte qui a été donnée justement parce qu'on avait trouvé dans nos recherches que lorsqu'on était protégé par une combinaison on était plus que contaminé que quand on ne l'était pas, comment le présenter aux salariés et en fait, il y avait des contaminations effectivement internes de la combinaison mais on a, au bout de 2-3 ans, on s'est quand même posé la question est-ce que les combinaisons étaient efficaces ? Et donc, on a demandé une expertise et cette expertise a été faite sur 10 combinaisons les plus utilisées sur le marché. Sur les 10 combinaisons, 9 n'étaient pas conformes aux prescriptions qu'elles comportaient. Donc on a, évidemment, cette information n'a pas été rendue publique parce que ça remettrait beaucoup de choses. Alors, la deuxième barrière, c'est les valeurs limites d'exposition. Alors, les valeurs limites d'exposition, vous le savez tous, c'est un compromis entre ce que nous savons et ce que nous pouvons. Bon. c'est un compromis social à un moment donné, d'ailleurs qui change puisque pour le benzène, on est passé de 100 ppm à 1 ppm en moins de 10 ans. Pour d'autres, ça a été beaucoup plus long. Et c'est une norme qui n'est pas située. C'est-à-dire que c'est une norme qui s'applique sur un salarié adulte en bonne santé, exposé 2 jours seulement, pas 2 nuits, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, à une substance unique qui pénètre exclusivement par voie respiratoire. Alors, si vous connaissez un salarié qui répond à cette norme, moi, je veux bien savoir. Voilà. Donc, la VLEP, c'est ça. C'est pas plus que ça. Et les hygiénistes, dans le dernier détaillé de médecine de travail de l'INRS, ils disent, bon, c'est toujours ça. Finalement, on a conclu que c'était toujours ça. Voilà. Enfin, la non-contre-indication médicale, bon, si tous les salariés qui étaient exposés à l'amiante avaient été inaptes, ils seraient encore vivants. Malheureusement, ils ont été tous aptes. Et j'ai même vu un certificat médical qui était rédigé comme pas de contre-indication à l'exposition aux poussières d'amiante. Je l'ai gardé. Je vous assure que je l'ai gardé parce que j'ai eu l'occasion d'expertiser beaucoup de dossiers de retrait d'amiante et ce genre de certificat, on l'a retrouvé. Alors, c'est vrai qu'il y a eu 600 médecins du travail qui ont porté au Conseil d'État mais il n'y a eu que 600 sur 6 000 quand même. Donc, derrière, il y a quand même un concept de santé, de référence. De quelle santé on parle en fait ? Qui en est propriétaire ? Qui en décide ? Et c'est quoi la santé ? Donc, effectivement, de ce point de vue, le concept qui est avancé, c'est le concept qu'on est au-delà de cette limite ou inférieure de cette limite. On est franchement dans de la médecine prédictive. On est dans du bon sens parfois simplement parce qu'on n'a pas des données scientifiques qui permettent de dire ce gars-là va faire ou ne va pas faire. Et on s'est trompé souvent. Et puis, il y a les contraintes éthiques et économiques. C'est-à-dire que quand je mets quelqu'un en contre-indication médicale, qu'est-ce que je fais de lui ? Donc, l'inaptitude ne représentant que je ne sais plus combien, mais enfin, un chiffre dérisoire, heureusement d'ailleurs, par rapport à l'aptitude. Donc, en fait, on voit bien que ce modèle de pensée de la prévention n'est pas opérant, opérant au sens où Wissner l'entendait, c'est-à-dire qu'il ne produit pas le résultat attendu. C'est une construction intellectuelle extrêmement séduisante, sauf que ça ne fonctionne pas. Et si je prends l'exemple des pesticides, c'est encore plus flagrant. Je prends l'exemple parce que c'est celui sur lequel je travaille depuis nombreuses années. Donc, les données scientifiques sont insuffisantes. On a des excès de cancer, des études longues, discordantes sur l'implication de facteurs de risque. On ne sait pas grand-chose, finalement. Donc, comment on va prononcer une inaptitude ? Ensuite, les équipements et les consignes. Donc, la conception n'est pas adaptée. Certaines caractéristiques des produits, l'histoire des combinaisons, les contraintes climatiques. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on peut réellement porter une combinaison étanche lorsqu'on fait du traitement phyto en champ ? Ça m'étonnerait. Les injonctions réglementaires paradoxales. Par exemple, toute la problématique phyto relève à la fois du ministre de l'Environnement et du ministère du Travail et du ministère de l'Agriculture. Donc, par exemple, il y a un texte qui interdit le transport sur les routes de matières préparées. et vous avez un texte qui oblige les agriculteurs à avoir un lieu de préparation. Si vous avez un seul lieu de préparation, il faut bien transporter vos préparations par la suite. Mais si vous faites attraper par les gendarmes, ils appliqueront le texte du ministère de l'Environnement. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, sur le plan opérationnel, les questions que cela pose. Et puis, pour les fameuses VLEP, on est quand même en plein air le plus souvent. Et puis, on a 9000 produits, 900 substances actives, 30% de turnover annuel. C'est-à-dire que chaque année, l'agriculteur change un tiers de ses préparations. Alors, comment ? Et puis, la question de la pénétration cutanique qui n'est pas prise en charge par la VLEP, bien entendu. Donc, on voit très bien que sur la question des pesticides, par exemple, le modèle n'est pas opérationnel du tout. Alors, vous me dites, une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce qu'on fait alors ? Bon, c'est bien beau de critiquer, mais après, il faut résoudre les problèmes. Alors, on ne prétend pas, en tout cas, les résoudre entièrement, mais on a imaginé une construction un peu différente. Alors, l'ergotoxicologie a une date de naissance qui est très récente, puisque quand on fait une revue de la littérature, le premier qui a utilisé le terme, en tous les cas, ou qui n'a pas utilisé le terme, mais qui a parlé de l'intérêt d'une approche qui prenne en compte les risques et les coûts réels des organismes soumis aux atmosphères toxiques dans la complexité d'une situation de travail, c'est-à-dire que Delvolvé a effectivement été le premier à dire attendez, peut-être c'est un peu plus compliqué que ça parce que la situation de travail est plus complexe, en fait. Et puis, Vilat, qui en 1985 est le premier à mentionner le terme ergotoxicologie, il parle d'une approche ergotoxicologique qui implique que dès à présent on utilise les normes comme point de repère plutôt que des certitudes de non-danger. Elle implique que la toxicité des produits devrait être évaluée à partir de la prise en compte des caractéristiques des travailleurs qui sont exposés, leur âge, le sexe, l'ancienneté au poste de travail, les antécédents médicaux et évidemment l'activité de travail. Donc, si vous voulez, c'est la première mention qui englobe effectivement la complexité de la situation et qui parle de l'activité de travail. et puis Wissner dans le sillage un peu de l'anthropotechnologie s'est intéressé un peu à la question au Brésil. C'est pour ça qu'il a dirigé la terre de Snelvar dans 92 qui a été le travail le plus accompli historiquement en ergotoxicologie. Il dit dans sa thèse en particulier que l'organisation du travail et la stratégie d'utilisation sont des aspects fondamentaux dans l'exposition au biocide. En étudiant l'activité déployée par les opérateurs aux différents postes de travail où ils exercent pour accomplir cette tâche, nous pouvons établir une claire différenciation de l'exposition existant à chaque étape. Les producteurs et les salariés agricoles possèdent une représentation du risque sanitaire encouru par l'exposition au biocide même si les mesures d'hygiène et de protection prescrite sont difficilement respectées. Ils sont obligés d'établir certains types de compromis en tenant compte de la représentation du risque, des exigences de la production, des difficultés pour exécuter la tâche en question et la nécessité de conserver leur emploi et de se maintenir dans la profession. Donc les arbitrages qui se font chez chaque salarié au niveau de chaque collectif de travail sont assez complexes. Et donc c'est très facile de dire qu'ils ne portent pas la combinaison, ils ne portent pas le gant, ils ne portent pas... C'est beaucoup plus complexe que ça et Snellvar, il se mérite d'avoir mis le doigt sur ces questions-là. Alors, cette approche-là, les ergonomes, paradoxalement, ne se sont pas réellement emparés. Alors c'est vrai qu'ils étaient occupés par les TMS à l'époque et que la toxicologie c'est quand même rébarbatif. Donc on ne sait pas... Parce que c'est vrai que quand on en est, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas eu plus de personnes qui se sont intéressées à cette question-là. Donc on a eu, Garigot et moi, cet intérêt dans les années 90 d'éterrer un peu cette notion de la remettre au goût du jour. Voilà. Moi, j'avoue que j'y suis parvenu par un trajet personnel mais c'est vrai que lorsque je me suis intéressé à la question, j'ai trouvé cette thèse de Snellvar qui était passionnante et qui m'a beaucoup servi. Alors les premiers travaux qu'on a faits, c'était le traitement phytosanitaire en viticulture. Je me suis intéressé à cette question-là. Et puis avec Alain Garigot, on s'est rencontrés donc en 97 et on a travaillé ensemble sur les chantiers de retrait de l'amiante en place. Et puis à partir de là, on a publié la première modélisation et puis on a démultiplié les interventions sur le terrain, donc sur les CMR, les traitements de déchets nucléaires, les laboratoires, les travaux publics, les hôpitaux, l'agroalimentaire. Donc on a quand même fait plein de choses. Les phytosanitaires, on s'était intéressé au plomb, on a travaillé sur les solvants, en particulier sur les traitements de surface, les fabrications de piscines et de bateaux avec le styrene. Voilà. Récemment, on vient de finir un travail dans le nucléaire également. Et puis on a commencé à injecter un peu ces modèles dans les formations puisque nous intervenons dans le master d'ergonomie de Bordeaux 2, dans le DUTHSE de Bordeaux 1. et puis on essaie de créer des formations, formation continue, des médecins du travail, etc. Et puis on a commencé à en parler un peu dans les rencontres scientifiques puisque la première fois qu'on a parlé dans un congrès, c'est le congrès de médecine-travail de Bordeaux en 2004, où on avait fait une session ergotoxicologie. Et puis en Bordeaux 2006, on a consacré toute une journée, deux journées même à l'ergotoxicologie. Et puis on a eu la chance de pouvoir organiser une session au congrès international d'ergonomie en 2009 à Pékin et nous animons une nouvelle session en 2012 à Récif. Donc voilà un petit peu si vous voulez historiquement situé. Alors quel est le modèle que nous on propose ? Donc on part sur ce modèle-là que je vous ai présenté, sauf qu'au lieu de parler de risque, nous on parle de situation à risque. On dit le risque n'existe pas en soi, il existe dans une situation de travail. Donc nous avons une situation à risque et pour rentrer dans la situation à risque, on ne passe pas par la tâche, bien entendu, on passe par l'activité. Alors c'est des petites transformations mais qui vont transformer fondamentalement l'approche puisque notre postulat, c'est que c'est l'activité qui va nous permettre d'appréhender la réalité du risque et non pas seulement la connaissance de la substance ou du danger potentiel de la substance à travers des procédures. Alors ce modèle en action, c'est quoi ? En fait, quand on va analyser à travers l'analyse de l'activité qui est le fondamental en ergonomie, on va essayer de comprendre la situation à risque et de la rapporter à un certain nombre de contraintes qui peuvent être d'ordre technique. et dans les contraintes techniques, nous avons les caractéristiques des substances, comment elles se comportent dans l'environnement, quel est leur pouvoir de pénétration dans l'organisme par les différentes voies, les exigeants du process, comment le process va intégrer ces substances-là et comment il va peut-être les modifier, les transformer ou créer des opportunités de contact. Les disponibilités technologiques, on peut, on ne peut pas parce que c'est facile de dire le travail en vase clos mais une fois qu'on l'a dit comment ça se passe au niveau technologique, donc ce n'est peut-être pas possible. les contraintes architecturales parce que quand on est dans un atelier, un atelier n'a pas toujours été conçu pour ça, donc c'est parfois des restructurations, ça, bon, ceux qui travaillent dans le milieu de travail le connaissent, donc qu'est-ce qui fait qu'on va se retrouver avec une exposition inutile pour des salariés qui ne devaient pas se trouver là, donc ça c'est les problèmes architecturaux, etc. Donc on va essayer de lister toute une série de contraintes que l'analyse de l'activité va nous permettre. Ensuite, nous avons les contraintes organisationnelles, les horaires, les rythmes de travail. J'ai parlé tout à l'heure de l'exemple de s'habiller, se déshabiller et la question de l'horaire. Sur les chantiers de déflocage, par exemple, on s'est beaucoup intéressé à ce problème d'organisation horaire du travail puisque le décret sur le déshabillantage dit que le travail en zone est limité à un maximum de deux heures et demie. Sauf qu'il ne dit pas si le fait de sortir de zone et de revenir en zone cinq minutes après, c'était réglementaire ou pas. Donc clairement, les employeurs intelligents, ils faisaient sortir leurs salariés puis ils les faisaient re-rentrer cinq minutes après. et donc nous, on a un peu démonté ce système pervers où finalement, il n'y avait aucune récupération possible. Mais c'était réglementaire, c'était légal, il n'y avait rien de... Donc la démarche qualité qui parfois, en ajoutant des procédures, va compliquer la prévention et donc on s'intéresse comment est abordée la question de la qualité. Est-ce que la qualité de produit, c'est aussi la qualité du travail ? Ce n'est pas dit du tout. Le marketing, comment on vend, comment on présente un produit et en matière phyto, par exemple, on va le montrer dans un exemple, c'est une problématique forte. Vous savez, le conseil phyto, il se fait par les vendeurs. Voilà, donc c'est comme les médicaments. Oui, un peu. Et puis nous avons les contraintes humaines. les caractéristiques démographiques, de quelle population il s'agit, des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes âgées. Le statut contractuel, par exemple, quand on s'est intéressé au chantier de déflocage, on a posé la question aux gens, mais quand ils ne sont pas au déflocage, qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Alors, ils étaient dans le nucléaire et le nettoyage industriel. En fait, quand ils avaient eu leur dose annuelle dans le nucléaire, on les reconvertissait en désaméantage. Donc, c'était important de savoir heureusement, d'ailleurs, après cette étude sur l'amiante, le ministère du Travail sur la recommandation de notre rapport a interdit au CDD de travailler dans les chantiers de déflocage. La formation, l'expérience, quelles personnes on a réellement, ils sont porteurs de quoi finalement, ces gens-là, etc. Et donc, à partir de là, on va essayer d'inverser le processus. On va dire, mais quelles sont les actions techniques qui peuvent amener à l'amélioration de la situation de travail. Donc, ça peut être la substitution, mais ce n'est pas toujours possible. Ça peut être des réingénieries de process, ça peut être des acquisitions d'équipements, ça peut être un aménagement architectural, etc. Et puis, on procède de la même façon sur les actions organisationnelles et sur les actions humaines en termes de formation, en termes de choix. Et on essaie d'inverser le processus, de passer d'une situation à risque à une situation que j'appelle de prévention. Donc, voilà, si vous voulez, le modèle en fonctionnement dans la réalité. Alors, se pose la question de l'analyse de la situation de travail et de risque chimique, comment on y va ? Donc, on a des connaissances qui sont issues de la toxicologie. Donc, c'est ça l'intérêt de l'approche interdisciplinaire. Donc, on travaille sur les expositions réelles. Puisque, que ce soit l'AVLEP ou que ce soit les reconnaissances de cancer, c'est agent par agent. Or, le problème, c'est que nous, on est dans une situation où il y a plusieurs agents. Donc, qu'est-ce qui est présent sur le lieu de travail ? Quelles sont les opportunités de contact pertinent ? C'est-à-dire, comment dans la situation de travail, le salarié ou le collectif va rentrer en contact avec le produit ? Et je parle de contact pertinent. C'est-à-dire que si le produit pénètre par voie cutanée et qu'on a un contact cutané, c'est important. Si le produit ne pénètre pas par voie cutanée et qu'on a un contact cutané, ce n'est pas important pour nous du point de vue des risques. Donc, c'est important de savoir par où la substance pénètre, à quelle dose elle est susceptible de pénétrer, ce qui nous permet quand on va faire l'observation de nous intéresser effectivement à toutes les voies de passage possibles. Qu'est-ce qu'on regarde ? Et puis, l'occurrence, la fréquence et les durées de ces contacts. Comment ça se fait dans le process, etc. Et puis, vous avez le savoir-faire issu de l'ergonomie, c'est-à-dire l'analyse de l'activité. On va voir comment les consignes de sécurité et les EPI sont appliquées, contournées, détournées, réaménagées, etc. Quelle perception et quelle représentation d'éril ? Ça, c'est un facteur. Alors, ça nous éloigne beaucoup de la toxicologie industrielle parce que là, on est dans les représentations. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur un... J'ai des viticulteurs pour leur dire je suis préventeur et je viens m'intéresser aux risques chimiques. Ils vous rient au nez, vous dites c'est pas un problème. Nous, on a du bruit, on a des accidents de tracteur. Ce qui nous prévient plus, c'est ça. Et puis après, bon, il faut creuser cela. Quelle représentation... Donc, on a beaucoup travaillé sur ces questions. Par exemple, le fait qu'ils sentent un produit, ils le considèrent comme dangereux ou pas. Donc, toutes ces perceptions, on a dû travailler dessus. Et puis, les conduites d'évitement. Comment eux, à partir de la perception qu'ils peuvent avoir du risque, vont essayer de l'éviter, de le gérer en tous les cas ? Et ça nous apprend énormément de choses. Ça nous donne des expertises de l'ordre du concret qui sont importantes à exploiter, à voir, à étudier du point de vue de leur pertinence par rapport à l'opportunité de contact, par exemple, et de les valider ou non par un regard expert. Alors, quand on arrive sur le travail, c'est pas simple parce qu'on est censé venir nous occuper du risque chimique et l'habitude que l'entreprise a des préventeurs risque chimique, c'est est-ce que vous portez une combinaison étanche et on va mesurer les niveaux ? Donc, nous, on n'arrive pas avec ça. On arrive en leur disant, on va d'abord commencer à comprendre comment vous travaillez. On va vous demander votre âge, d'où vous venez, etc. Ça n'a rien à voir avec le risque chimique, tout ça. Donc, c'est pas évident, effectivement, de rentrer par l'activité de travail dans la tradition de l'entreprise. Quand on... Et puis, les ancrages, je le disais tout à l'heure en aparté, les ancrages, les représentations de métiers, les représentations sur les risques ont souvent un ancrage métier. Je donne l'exemple suivant. Quand vous regardez Sumer, vous avez autant de salariés exposés aux risques chimiques dans l'industrie chimique que dans le médico-social, par exemple. Il y a autant de salariés. En nombre, il y en a autant. 51% à peu près et 53%. Sauf que quand vous allez dans le secteur médico-social, le risque chimique, ce n'est pas une préoccupation. Alors que c'est une préoccupation dans les entreprises du risque chimique. Donc, il y a un ancrage anthropologique important qui va même au-delà, parfois, culturel. Il y a une étude suisse que j'ai lue qui est très intéressante qui a été faite par des sociologues où ils ont interrogé sur la représentation qu'ont les salariés des risques et les employeurs des risques. Mais dans les salariés de la même entreprise, ils ont distingué les salariés de culture germanique et les salariés de culture française. Et ils ont trouvé qu'ils n'avaient pas une représentation du tout la même sur le risque chimique. Les salariés de culture germanophone étaient d'abord proches du patronat sur le plan de la représentation qu'ils avaient du risque. Donc, ils considéraient qu'ils n'étaient pas exposés à un risque alors que les salariés francophones considéraient qu'ils étaient très fortement exposés. Donc, ces ancrages sont intéressants à comprendre si on veut construire avec les gens leur prévention. Parce qu'autrement, si on est dans l'expertise, je vais vous dire comment vous allez travailler. C'est plus facile. là, effectivement, le fait d'avoir compris ces aspects anthropologiques sont importants. Alors, je reviens donc au préalable. Donc, le principe, d'abord, c'est d'accompagner, de faire partager aux acteurs de l'entreprise comme aux préventeurs l'idée que l'activité de travail détermine en grande partie le risque chimique. C'est ça, ce que, au premier chef, c'est transformer la représentation que les gens ont, qu'ils soient préventeurs ou acteurs de l'entreprise sur le risque chimique. Alors, évidemment, il ne faut pas leur faire peur parce qu'il ne faut pas que ça soit l'usine à gaz non plus. C'est le risque, effectivement, que vous rentriez par le marketing pour parler du risque chimique. ils ne comprendraient pas. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de régler d'emblée par une audite simple, ce que font les hygiénistes, relevant de l'application stricte de la réglementation en matière de normes, d'exposition, par exemple, voir si vous respectez les VME ou pas. Ça, c'est des choses qui ne mangent pas de pain et qui nous permettent de nous ancrer dans l'entreprise. Avoir le souci d'équilibrer les différents niveaux de l'intervention de façon à ne pas diluer le risque dans des questions générales d'organisation ni le restreindre à la seule configuration physique du poids. Donc, c'est un équilibre à trouver. Si on rentre d'emblée par l'organisation, on va noyer le poisson et finalement, les gens ne vont pas nous suivre. Donc, il faut qu'on trouve le juste milieu entre ce qui relève du macro et ce qui relève du micro. Entre l'analyse du poste du point de vue simplement physique, comme nous avons appris à le faire en médecine du travail et l'abord du collectif, de l'organisation, des représentations, il faut trouver un équilibre qu'il ne faut pas remettre en cause les approches des préventeurs. C'est-à-dire que vous ne allez pas venir leur dire que vous ne savez pas travailler, nous, on va vous montrer comment travailler. C'est de dire comment, à partir de la culture hygiéniste, on va injecter de l'activité de travail. Et je pense que ça marche parce que, de plus en plus, je lis maintenant quelques travaux d'hygiéniste, on commence à se dire peut-être qu'avant de faire des mesures, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Et notre souci, c'est d'aller vers des situations très représentatives où il y va de l'évidence de dire que l'activité, voyez là, l'activité détermine clairement le niveau de contamination. Et bien expliquer que la mise au cœur de la démarche de l'activité de travail et des régulations individuelles et collectives ne saurait être traduite en termes de bonne ou de mauvaise pratique ni une fainé en termes d'opérateur auteur de son propre risque. Parce que le danger, il est là. C'est de dire puisque c'est l'activité qui détermine, il n'a qu'à bien travailler. Donc le problème n'est pas là. C'est de dire que, je disais tout à l'heure, il n'y a pas de comportement, il n'y a que des conduites. Toute conduite au travail fut-elle dangereuse est intelligente. C'est-à-dire qu'il y a une logique derrière. Et le problème, c'est comment on va pénétrer cette logique ? Comment on va la mettre sur la table, la mettre en discussion ? Donc la question, c'est surtout d'éviter de dire, parce que quand on a fait par exemple les premiers DU, des documents uniques d'évaluation, il y a beaucoup d'employeurs qui ont fait cela à partir d'interrogatoires de salariés. Donc ils deviennent auteurs de leur propre... C'est vous qui avez évalué les risques comme étant nuls. Donc ce n'est pas moi. Donc ça, c'est des problèmes effectivement qu'il faut absolument avoir. Il y a une éthique de l'approche qu'il faut clairement avoir en tête. Il ne s'agit pas de responsabiliser le salarié sur le risque et qu'il court. Ce n'est pas la question, elle n'est pas là. Il faut absolument l'éviter, mais de voir comment effectivement, certains de conduites peuvent être raisonnables ou pas raisonnables du point de vue de la gestion des risques. Voilà à peu près, pour essayer d'être équilibré, j'en suis presque une heure là. Je vais essayer au moins de vous présenter une intervention, comment le modèle peut tourner dans la pratique parce que ça peut vous paraître théorique, mais non, nous on le fait tourner. Alors ça, c'est une intervention à visite diagnostique et préventive, donc dans l'exemple des pesticides dans les stations de traitement de semences. C'est une étude que j'ai faite sur deux ans dans tout le secteur des semenciers en France puisque j'ai visité énormément de... On a fait beaucoup de travaux chez les semenciers. Alors, c'est en fait la rencontre entre un fabricant de produits et une filière, les semenciers. Donc c'est un fabricant qui un jour avait assisté d'ailleurs à Bordeaux à notre journée d'ergotoxicaux, je ne sais pas par quel biais, j'en sais rien, et qui nous a dit tiens, c'est votre approche qui nous intéresse. Nous, on est en concurrence avec d'autres. Vous voyez qu'on est parti d'un problème purement marketing, purement commercial. Sur le plan environnement, on est au même point. Sur le plan recherche de nouvelles molécules, on en a pour 10 ans à rester sur les molécules que nous avons aujourd'hui. Sur le plan environnement, on est au même niveau. Par contre, sur les plans des conditions d'exposition des salariés, des entreprises auxquelles on vend nos produits, on n'est pas bon du tout. Et ça peut être pour nous un argument de vente intéressant. Pourquoi pas ? Donc, on a identifié, évalué les situations d'exposition, validation des EPI, sous une forte contrainte réglementaire, puisque sur les pesticides, on était sous les feux de l'actualité, avec une pression très forte des préventaires institutionnels et des injonctions de l'inspection du travail. Alors, on a d'abord essayé de reconcilier pour que vous compreniez comment on rentre. D'abord, on va essayer de comprendre le process. Alors, en amont, vous avez la réception et le triage, donc réception en vrac des produits, des semences non traitées. Il y a un contrôle qualité. Ensuite, vous avez le stockage de ces semences. Ensuite, le triage. Et puis, vous allez avoir le cœur du process, c'est-à-dire le traitement. Donc, l'enrobage et le conditionnement. Donc, vous avez le mélange et puis, c'est conditionné en sac ou en big bag. Et puis, en aval, vous avez le stockage et l'expédition, palétisation, stockage, chargement, expédition. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était effectivement le cœur du process. Donc, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se joue dans le process. Alors, on a été, on est dans le macro, on va petit à petit descendre dans l'analyse de l'activité. Alors, les situations, donc là, c'est le process. Donc, en fait, on alimente en semences en vrac et puis, vous avez la préparation de la bouillie et puis, tout cela va être injecté. Donc, vous avez la semence qui descend, vous avez une projection des produits, donc c'est une chambre de pulvisation avec un mélangeur et puis, il y a deux types de mélangeurs, il y a ça ou il y a le batch, donc c'est une sorte de marmite dans laquelle il y a des palettes qui tournent. Et puis, vous avez les deux chaînes de conditionnement en général, vous avez des sacs de 25 ou 50 kilos et vous avez des big bags. Alors, vous avez également deux opérations importantes, c'est le nettoyage, nettoyage des batchs, nettoyage des chaînes de conditionnement qui se fait régulièrement. Et vous avez le reconditionnement de l'invendu, c'est-à-dire que vous avez les sacs de l'année dernière qui n'ont pas été vendus qui sont remis en circuit. Donc, on les déchire, on les remet en vrac et puis on les réinjecte pour être reconditionnés. Ça vous fait tiquer qu'on réinjecte la semence de l'année passée. Alors, on a essayé, à partir de la compréhension du process, de voir quels sont les... Donc, vous voyez, on descend, on est dans le macro, là, on va vers le micro. Donc, on a analysé les situations de travail et on a clairement montré que c'est au cours du nettoyage de cette machinerie que l'exposition est la plus importante. Donc, on l'a mesurée. Ensuite, le deuxième niveau d'exposition un peu inférieur mais néanmoins important, c'est au moment du nettoyage des chaînes de conditionnement. Et puis, un autre point, c'est le reconditionnement en vrac puisqu'on déchire les sacs, on reverse tout ça et comme le produit est sec à ce moment-là, on le respire davantage. Et puis, il y a la préparation de la bouillie où on a vu qu'il y avait différentes façons de procéder. Vous avez soit l'usage de produits purs, soit des mélanges et donc, en fonction de l'un ou l'autre, on va être plus ou moins exposé. Donc, tout cela a été mesuré, enfin, observé d'abord. On a isolé des situations qui nous semblaient être à risque et on a mesuré pour montrer effectivement. Voilà. Alors, en gros, il y a deux opérations exposantes, on l'a dit. le nettoyage des chambres de pulvérisation et de mélange. Vous avez le film ici. Donc, la personne est habillée comme ça. Voilà. Bon, là, il est habillé comme ça parce qu'on était là, mais autrement, je pense qu'il n'aurait pas eu le temps de s'habiller comme ça. Donc, le nettoyage des chambres fréquence 8 à 12 fois par poste. La durée est 20 minutes à chaque fois. Le niveau d'exposition cutanée 300 à 2000 microgrammes. Voyez les chiffres que je vous donnais tout à l'heure. On est à 2000 microgrammes. 85 % par les mains. Respiratoire négligeable 0,4 à 0,6 microgrammes par opérateur avec une charge physique élevée et fort dynamique plus contrainte thermique. Les EPI prescrits combinaison étanche gants, masques, P3. L'observance n'est pas systématique et surtout, il y a des voies d'effraction. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on remet la combinaison à travers la botte, on la contamine de l'intérieur. Lorsque les gants ne remontent pas, on contamine le poignet. On a eu par exemple à montrer que 100 % de la contamination se faisait par les poignets uniquement. Deuxième opération contaminante, c'est la mise en vrac et le recondissement. C'est des sacs de la nette vacée. La fréquence est aléatoire, ça dépend des quantités restantes. La durée, c'est un poste par semaine à peu près. Niveau d'exposition, 50 à 300 microgrammes par opérateur par voie cutanée. Et respiratoire, on est beaucoup plus. On est à 10 fois, 20 fois les niveaux que nous avions parce que le produit est sec ici. Alors les EPI, donc combinaison étanche, etc. Et les mêmes problèmes que pour... Vous voyez, par exemple, là, tout ça est à main nue et il n'a pas de masque. Il n'a pas de... Après, nous, on n'a aucun jugement de valeur. On essaye d'observer tout bonnement. Par exemple, là, vous allez voir une des conduites d'évitement. Vous voyez, il va vider le big bag. Il va s'éloigner à un moment donné. Voilà. Et puis, la personne va descendre. C'est vraiment ce qu'on appelle une conduite d'évitement. Il remonte petit à petit. Et après, il va rester des graines. Alors, ils se mettent à secouer. Bon, on a modifié le process. On a mis les coutures à l'extérieur et non pas à l'intérieur. C'était simple à résoudre. Alors, je reconstruis mon modèle. L'opération à risque, c'est l'enrobage conditionnement. J'essaie d'analyser les contraintes techniques. Donc, répétition des opérations nettoyage 8 à 10 fois par jour en saison, davantage en toute fin de saison. Pourquoi en toute fin de saison ? Parce qu'en toute fin de saison, il y a des agriculteurs qui ont besoin de petites quantités. Donc, on va produire de petites quantités. on va devoir changer souvent de produits ou de semences. L'usage du big bag est plus polluant. On l'a montré à travers nos mesures. Toujours dans le domaine technique et un peu organisationnel, préparation, opportunité significative de contact. Lorsqu'il y a de la préparation, il y a du contact. Pollution importante lors des opérations de cassage. Le cassage, c'est lorsqu'on casse les sacs pour les redéverser. Et le transvasement et la charge mentale avec fristacide de risque. Vous savez qu'en fait, en saison, ils vont aller jusqu'à 12 heures de travail par jour parce qu'il faut finir. Sur le plan humain, manque d'expérience parce que c'est souvent des saisonniers qui ne sont pas forcément fidélisés. Contamination par réflexion des EPI et dissémination à distance. On a relevé du produit en quantité importante dans les sièges de voiture, par exemple, puisque c'est des produits qui se transportent facilement. Affectation aléatoire à des tâches particulièrement contaminantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas par exemple ceux qui sont dédiés au nettoyage et ceux qui font autre chose. C'est celui qui est libre au moment où il faut le faire qui va le faire. Donc ça peut être un salarié permanent comme un intérimaire. Charge physique pouvant être très élevé puisque comme vous l'avez vu c'est une activité lourde et charges thermiques pouvant être élevées parce que nous sommes dans des semencés c'est les gros hangars que vous voyez quand vous passez sur la route qui sont hauts avec de l'atoll ondulé. En fait, le gaz se trouve tout à fait en haut à 50 degrés plus sa combinaison étanchille la porte. Et puis vous avez tous les aspects techniques, la mise en suspension active de particules dans la mesure où il y a une opération de transvasement, le contact courantier est rapproché et prolongé avec le produit, les aspirations qui ne sont pas efficientes et les contaminations indirectes donc par... On a mesuré dans les sièges, on a mesuré sur le micro-ondes, on a mesuré sur... Alors, si je prends uniquement les contraintes organisationnelles, je ne vais pas tout déployer parce qu'on n'a pas le temps, nettoyage, mise en vrac et recondissement en situation à risque, donc organisation, la question des EPI, indication, organisation et formation, en fait, on leur impose un masque pour des niveaux d'exposition extrêmement ridicules, alors que si on protége uniquement les gants, c'est-à-dire 85% de la pénétration, si on fait tout un travail sur les gants, on peut réduire de 85% le niveau de contamination. C'est ça, ce que j'appelle un modèle opérant, c'est-à-dire qu'on va vers ce qui est faisable. Au niveau macro, la variété de semences et la gamme de produits, donc il y a des injonctions contradictoires entre la force de vente qui essaie de vendre, qui fait de la pub sur le produit, et le conseil agricole. Et donc, comment gérer ces problématiques-là ? On est loin du risque chimique, mais en fait, ça va déterminer le risque chimique. Puisque si on réduit la gamme de produits, on va réduire le nombre de nettoyages. Donc on va concrètement réduire la contamination. Donc on a travaillé sur ça, par exemple, et sur cette question, on est passé d'une gamme de 19 substances à 5 substances avec le fabricant. Donc on a réduit de 4 fois le niveau de contamination. Gestion des commandes et des stocks, c'est tout le problème à la fois des invendus qui fait qu'on fait du cassage et les rythmes infernaux en fin de saison parce que les prévisions sont mal faites au départ. Donc là, on engage, on peut engager un travail avec les exploitants. Alors, les actions organisationnelles, donc, implication de la force de vente dans l'aval et la production d'un argumentaire en direction des clients. Donc c'est ce qu'on a fait. Par exemple, on a pris, moi, toxicologue, je me suis réuni avec les commerciaux. on est parti visiter des entreprises parce qu'ils n'avaient, figurez-vous, jamais mis les pieds chez un semencier en dehors du bureau du directeur. On ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur. Donc on est parti avec eux, on a travaillé avec eux, on a mis beaucoup de temps de travail pour arriver à produire un argumentaire de vente avec. Anticipation, constitution de réserve, sous-traitance, coopération à rechercher. Donc par exemple, on a mis en place un circuit d'échange entre semenciers de la même région. C'est-à-dire, chacun dit, cette année, moi, je vais faire un surstock de tel produit. Et puis toi, tu vas faire un surstock de tel produit, on s'échange en fonction des besoins des exploitants. On a réduit de façon très importante les opérations de cassage en nouvelle saison et les opérations de fin de saison qui étaient extrêmement contaminantes. Donc là, on est vraiment dans du macro, on est loin du poste. Sur le plan micro, maintenant, en matière de pays, on a clairement annoncé qu'on va s'occuper que de la protection cutanée et que de la protection des mains, qu'on laisse tomber le reste pour le moment. Ça allège énormément le discours du préventeur. Ça allège le travail. Communication et évaluation, bien entendu, pour arriver à une situation... Alors, cette opération, par exemple, qui se prolonge aujourd'hui, nous avons, en deux ans, à peu près, couvert une station sur trois. C'est-à-dire 200 stations. Il y a à peu près 600 stations en France. On a fait ce procédé, c'est-à-dire qu'on a mis en place ce qu'on a appelé un phytomètre. on leur donne des règles d'hygiène et puis ils se comparent entre eux. Donc ça fait de l'émulation, dire quel est le meilleur au niveau hygiène. L'habilisation de la démarche est en cours, c'est-à-dire que cette démarche-là est devenue une démarche marketing, un service après-vente, en fait, pour l'entreprise. Extension reste l'Union européenne en discussion. On pense qu'on va intervenir en Allemagne, mais apparemment, la situation est plus complexe qu'en France parce que ce n'est pas du tout les mêmes façons de travailler et l'extension à d'autres filières puisque nous avons travaillé chez les endiviers de la même façon. Je vais m'arrêter là parce que sinon, j'avais les endiviers. Là, c'est les mesures, comment on les fait. Alors comment, par exemple, là, c'est important, il me semble, parce que c'est là où, si vous voulez... Si je prends, par exemple, le système OCDE sur la mesure de la contamination cutanée, nous, on a essayé de l'adapter de façon à ce qu'il soit plus opérable. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant de mesurer l'exposition en soi, nous ne sommes pas dans une opération de recherche ou de traçabilité d'exposition, nous sommes dans une opération clairement de prévention. Et je pense que, parfois aussi, on confond entre la nécessité de mesurer au plus près et la nécessité de mesurer pour démontrer. Donc, on a beaucoup allégé le processus tout en introduisant... Bon, ça, c'est... Donc là, c'est l'action. Voilà. Donc, on a réduit à 7 patchs au lieu de 12. Ça nous semblait plus facile, plus opérationnel. Et puis, ce qui nous intéressait, nous, ce n'était pas tellement de mesurer l'exposition individuelle que de montrer à quel niveau à peu près d'hygiène on se situait. Donc, voilà. Et puis, on a introduit, par exemple, les pieds qui ne sont pas compris parce que chez les endiviers, ils patogent dans de la gadoue en permanence et cette gadoue est pleine de pesticides. Donc, on leur fait porter des chaussettes en coton et on mesure dans la chaussette le niveau d'exposition et vous voyez qu'on trouve une exposition relativement importante. Là, c'est exprimé en unité. Ça ne veut rien dire parce qu'on ne veut pas l'exprimer en microgrammes quand on fait les restitutions. On l'exprime simplement en unité pour qu'ils comprennent à quel niveau d'hygiène ils sont. Voilà. Donc, voilà. Par exemple, là, c'est ce qu'on fait. Donc, en fait, on fait porter, on analyse l'activité en même temps, on filme. Alors, nous, on n'a pas captive. Moi, je ne l'ai pas. Donc, ça aurait été plus intéressant, effectivement. Et donc, voilà. On essaie de comprendre après. Voilà. Par exemple, là, on a mesuré les contaminations tête, tronc, etc. Et on essaie d'expliquer comment ça se passe, de voir, faire le lien avec l'activité de la personne. Donc, là, les frottements contre l'échelle, la mise en suspension de poussière, quand ils montrent, en fait, ils se frottent. Parce qu'on ne comprenait pas pourquoi l'outron. Voilà. Donc, des choses comme ça qui sont clairement mises en évidence. Là, c'est intéressant. Bon, cette opération l'a complètement supprimé, maintenant. Voilà. Là, par exemple, comme on fait systématiquement la mesure sur cette patch, on s'est aperçu qu'on avait 21 unités sur la jambe droite. On n'a pas compris. Quand on a revisualisé le film, en fait, vous voyez là, ce qu'elle fait. De temps en temps, elle appuie pour faire avancer le tapis. Et comme ça dégauline de partout, elle en prend plein les jambes. Donc, cette opération, on l'a complètement modifiée. Donc, vous voyez qu'en fait, on intervient à différents niveaux. On peut intervenir au niveau macro, on peut intervenir au niveau micro aussi. On n'est pas comme dans la philosophie. On peut intervenir fondamentalement sur des tendances lourdes de l'organisation, comme on l'a fait chez les semenciers. Mais on peut aussi intervenir au niveau micro, en comprenant l'activité et en essayant de... Là, ça, clairement, on a complètement supprimé cette contamination-là. Voilà. Après, bon, par exemple, là, c'est une étude qu'on a faite en centrale nucléaire sur un produit cancérogène qu'on n'avait jamais mesuré. Et comme il y a l'obligation de traçabilité, on nous a dit est-ce que vous pouvez nous dire à combien ils avaient été exposés à 15 ans ? Parce qu'on n'a jamais mesuré. Alors, ça, c'est un truc qu'on avait fait pour les pesticides qu'on a reproduit. Donc, on a mis en place un modèle d'analyse. Donc, en fait, le principe, on va analyser l'activité. On détermine, on essaye de montrer les déterminants de l'exposition. On mesure le niveau de contamination en fonction de ces déterminants. Ensuite, on réunit un panel de salariés. On leur expose les différents déterminants et on reconstitue leur activité professionnelle avec le panel de salariés. À partir de là, on a mis en place des scores. Bon, voilà. Donc, c'est assez complexe, mais en fait, on part de l'activité et on mesure. Par exemple, là, on a reconstitué toute la carrière professionnelle à partir d'une mesure en temps réel mais rapportée et modulée en fonction de l'activité qu'ils ont eue à telle année ou telle année ou telle année. Donc, on est arrivé à une fiche de recueil de l'historique professionnelle et on arrive à chiffrer le niveau d'exposition cumulé sur toutes les années où ils ont travaillé. Et on l'a validé en mesurant, si vous voulez, une fois qu'on a décrit le process et qu'on a identifié les déterminants, on donne un niveau d'exposition et on mesure l'exposition en temps réel. Et on avait des facteurs de variabilité extrêmement faibles. Donc, en fait, le modèle fonctionnait bien. Donc, voilà ce que peut permettre un petit peu l'ergotoxicologie aujourd'hui. Donc, c'est pas, comme je l'ai dit au début de mon intervention, c'est pas qu'un c'est pas qu'un montage sémantique, c'est pas le fait de mettre un ergonome et un toxicologue ensemble qui va résoudre le problème. C'est de changer de modèle, de travailler, enfin, de travailler sur les choses autrement qu'on travaille aujourd'hui. Donc, là, vraiment, on est dans un autre modèle de prévention qu'on met en place. ça marche, en tout cas, ça marche mieux que quand j'étais que toxicologue industriel. J'arrivais pas à comprendre au bout d'un certain temps, je me suis dit il y a bien un idiot dans l'affaire, c'est soit moi, soit le salarié. Bon, j'ai fini par comprendre que c'était moi et donc, voilà, on a essayé de corriger les tirs. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions, il nous reste trois quarts d'heure donc on a largement de quoi débattre. Applaudissements Donc, c'est le temps du débat des questions. J'en ai une pour vous, justement, ça tombe bien puisque vous avez terminé là-dessus. Est-ce que vous avez parlé de changement de modèle ? Derrière, il y a un changement de regard en tant que toxicologue et ergonome. Qu'est-ce que ça a changé pour les métiers respectifs ? Parce qu'on voit bien qu'il y a une purée disciplinarité là qui est en jeu. Qu'est-ce que ça a changé ? Alors, je dis d'abord que ça a changé pour moi, toxicologue industriel. C'est clair que le changement est pour moi radical. Alors, peut-être plus profond que celui que peut avoir l'ergonome parce que, bon, moi, ce que j'apportais à l'ergonome, c'est plus de la connaissance que du savoir-faire. Pour moi, de toute façon, le regard a complètement changé. C'est-à-dire que, d'abord, la question de la norme a été relativisée complètement. La question des procédures, parce qu'on est dans des formations extrêmement normatives, extrêmement procéduriales. Donc, de ce point de vue, effectivement, radicalement, le regard a complètement changé. Et le statut même, c'est-à-dire que je ne me définis plus comme un expert, puisque l'expertise, c'est le savoir-faire qu'on va construire avec le salarié dans l'activité réelle de travail qu'il a. Voilà. Donc, je pense que... Alors, c'est un discours qui est difficilement audible, je l'avoue, par les toxicologues, parfois. Après, bon, pour les ergonomes, je suis peut-être moins bien placé pour en parler, parce que moi, j'ai appris l'ergonomie pour l'utiliser directement sur mon modèle. Donc, voilà. Mais c'est vrai que... Oui, sans doute. Enfin, ça lui donne du sens. Ça lui donne du sens. Mais ça donne du sens à la mesure, y compris pour les toxicologues, de toutes les façons. Parce que qu'est-ce qu'on mesure, finalement ? La question est là, finalement. Enfin, on a fait un colloque sur la mesure. Et finalement, il fait vrai que... Qu'est-ce qu'on mesure ? Et pourquoi on mesure ? Moi, quand je mesure, comme je vous l'ai dit, c'est pas pour évaluer l'exposition individuelle des gens. Il y a d'autres pour le faire. Et moi, quand je mesure, c'est pour valider une hypothèse d'exposition de façon à transformer l'exposition. Donc, effectivement, on n'est pas dans le même processus. Et si on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on mesure et pourquoi on mesure, évidemment, on peut mesurer n'importe quoi et tirer n'importe quelle conclusion. Non. Alors, les unités, c'est simplement qu'on a fait une échelle de mesures qui nous permet simplement d'avoir... C'est comme vous mesurez la douleur. C'est simplement un élément qui nous permet de ne pas parler en microgrammes ou en milligrammes parce qu'on ne veut pas mettre cela en relation avec un risque spécifique. C'est pas l'objet de notre travail. Il appartient aux toxicologues qui travaillent sur la dose-réponse de le faire. Oui, tout à fait. Oui. Alors, ça, 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 ça... Bon, ça, peut-être... Vous avez plus travaillé sur ces questions que moi. Bon, il est clair que les pesticides pénètrent par la voie cutanée, ne pénètrent pas par la voie respiratoire et on a beaucoup étudié le niveau de pénétration par la peau et ils vont se retrouver dans la circulation générale. Oui, 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 d'accord. C'est ce que je vous réponds. Donc, l'exposition cutanée pour les pesticides... La pénétration des pesticides par la voie cutanée est extrêmement importante. On avait au départ pensé à la question des solvants comme support, mais en eux-mêmes, la matière active pénètre très bien par la voie cutanée et pénètre d'autant mieux par la voie cutanée qu'on est en situation d'humidité de la peau et de chaleur. C'est ce que produit exactement la combinaison étanche. Et c'est pour ça qu'on a montré, par exemple, mais ça, j'en ai pas parlé, on a montré qu'en fait, les niveaux biologiques de produits, parce qu'on a utilisé quand on a expertisé la question des combinaisons, quand on s'est aperçu qu'on recueillait sur la peau beaucoup plus de produits quand on avait... En fait, on s'est aperçu que dans les urines, on retrouvait beaucoup plus de produits quand on était en combinaison qu'on n'était pas. Ça paraissait paradoxal, mais simplement que le produit qui a pénétré à travers la combinaison va se retrouver sur la peau en situation chaude et humide et il va beaucoup mieux pénétrer. Et donc, ça explique très bien que quand on est protégé, on est plus contaminé que quand on ne l'est pas. Il s'agit de quels produits que c'est des dérivés motivés ? J'ai une autre question de la voie digestive, elle est abordée par une méthode ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Non, non, pas du tout. On a mis en corrélation l'exposition cutanée avec les niveaux urinaires de produits uniquement. Sur quels produits ? On a utilisé un certain nombre de traceurs en fonction des possibilités de laboratoire, en fait. On a choisi en fonction des possibilités de laboratoire parce qu'on a travaillé avec le limoge. Vous mesurez donc l'exposition cutanée mais pas l'exposition par inhalation ? Si, si, on l'a mesuré parce que je vous ai donné les résultats tout à l'heure. D'accord. Mais en fait, dans toutes les études qu'on a faites et d'ailleurs, même dans les secteurs apparemment non agricoles, l'exposition respiratoire, sauf si on ne sait pas la mesurer, a toujours été extrêmement faible. Toutes les études internationales qui ont été publiées sur l'exposition respiratoire démontrent des niveaux d'exposition extrêmement faibles en tout cas par rapport à l'exposition par voie cutanée. C'est pour ça que d'un point de vue opérationnel pour nous, c'est vraiment là qu'il faut mettre le doigt. On a envisagé la voie diétive d'investir un peu à l'extérieur de l'intérêt et de l'intérêt ou quoi ? Pour le moment, on ne l'a pas, en tout cas de notre côté, on ne l'a pas étudiée. Oui, elle doit exister, mais on ne l'a pas... Ce n'est pas une voie naturelle dans le milieu de travail. Je pense que pour les prochaines questions, il serait bien que chacun se présente pour qu'on sache de quel point de vue il pose cette question et de quel métier. qui souhaite en poser une maintenant ? Yves ? Ah, voilà. Bonjour. Donc, je pose une question en tant que secrétaire d'un CHCT. Je suis Gaëlle Berchaud. Je travaille dans un bureau d'études dans le domaine de l'environnement. Et en fait, notre bureau d'études fait partie d'une association qui s'appelle l'UPDS, l'Union Professionnelle des cités sols pollués, je crois. Je ne me rappelle plus exactement le cible. Et une démarche globale est initiée par cette association pour évaluer l'exposition de nos salariés lorsqu'ils font des diagnostics dans le domaine des cités sols pollués. Donc, ma question serait de... Pour moi, le modèle que vous m'avez présenté pourrait répondre totalement à l'attente de cette association. Est-ce que vous intervenez dans ces domaines d'activité-là ? Je ne suis pas là pour prendre de l'intervention. Non, bien sûr que non. Oui, oui, bien sûr. Pour moi, c'est intéressant. Oui, oui, on passe toutes les études qu'on fait. Voilà, oui, oui, on fait de l'intervention de ce type-là. Oui, tout à fait. D'accord. OK. Merci. Je ne vais pas vous donner ma carte. Je voudrais poser une question qui n'est pas complètement propre à l'ergotoxicologie, mais qui est propre à l'ergonomie quand elle s'intéresse à l'hygiène et à la sécurité. C'est-à-dire que ça montre des stratégies plus précises que ce qui est prescrit, que ce qui est officiellement réalisé. Mais d'autre côté, ça complexifie beaucoup les représentations finalement qu'on peut se faire de la situation. Et en termes de compréhension, je comprends bien, mais en termes de restitution, comment vous gérez ça ? Parce qu'on voit des prises de risque, on voit des dénis du risque qui finalement, la mesure le montre assez bien. Et comment vous arrivez à restituer par rapport aux opérateurs des éléments de prise de risque qui cachent volontairement ou inconsciemment ? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque d'accroissement de la peur ? Et je demande de prise de risque paradoxale. Comment vous gérez ça ? Parce que dans la psychopathologie de travail, on voit des fois ce genre de choses. Concrètement, aujourd'hui, comment nous, on travaille ? Donc souvent, on filme les situations de travail. Souvent, systématiquement, on filme les situations de travail. On les filme de façon neutre. C'est-à-dire qu'on place une caméra fixe qui voit globalement la situation. Et puis, on a des moments de restitution de films. C'est-à-dire qu'on travaille avec ces films-là, avec les salariés. Donc il y a une garantie de destruction du film, toutes ces problématiques qui sont résolues. Et puis, bon, on est en autoconfrontation. Donc il y a une discussion. Après, c'est vrai qu'on peut s'interdire de restituer un certain nombre d'éléments parce qu'on n'a pas le consensus des salariés sur la restitution de cet élément-là dans le rapport final. Par exemple, c'est anecdotique, mais c'est un problème qui s'est posé. Lorsqu'on a fait le travail sur l'amiante, à un moment donné, dans le film, un salarié apparaît avec une cigarette en pied droit. Évidemment, bon, il a sauté au plafond en disant, oh, pas question de montrer cette image, évidemment. Bon, puis ça ne nous aurait rien ramené de toutes les façons de la noter. Donc, c'est des images qu'on va couper. Donc, c'est effectivement d'avoir un lien de confiance dès le départ avec les salariés en disant que, voilà, clairement que le film va devoir être lu par eux pour comprendre comment ils travaillent. Et je dois avouer que ça se passe très, très bien. Ça se passe très bien. Donc, les gens, effectivement, parlent, ah oui, on a découvert ça. Et cette image-là de cette femme qui appuie, c'est elle qui a tout de suite compris le... Dès qu'on a présenté le truc, elle nous a dit, ah oui, mais merde, mais j'appuie avec le truc. C'est aussi simple que ça. On n'a pas eu d'appréhension, je dois l'avouer. Beaucoup, on a... Ce qu'on n'a jamais réussi à faire, par contre, c'est de filmer une restitution. On l'a souvent proposé, c'est refusé. Donc, pour le moment, on ne l'a pas fait parce que pédagogiquement, ça aurait pu être intéressant pour nous. Parce qu'on essaie de former les personnes sur ce type d'approche. Et c'est vrai que c'est très instructif. Mais jamais on n'a pu obtenir l'autorisation de filmer une restitution. Une restitution dure pour un truc comme ça entre 2 heures et 4 heures même, parfois. On est avec les 5, 6 salariés qu'on a observés sans l'encadrement parce que ça aussi, c'est une négociation au départ qui n'est pas facile. Mais on arrive en général à le faire et à expliquer que le fil ne sera pas visualisé autrement que pour la restitution, ou que pour l'autoconfrontation. Il n'est pas produit en restitution. On produit ce genre d'image, ces croquis que je vous ai montrés, mais jamais le film de la personne. Ça, c'est des règles qu'on met au fur et à mesure. de l'hygiéniste, n'en pas parlé. Ça m'inquiète. Bonsoir. Stéphane Toulouat. Je suis responsable HSE d'une usine, en tout cas d'un site chimie pyro. Et à ce titre-là, effectivement, c'est des approches qu'on a déjà, même si on faisait de l'approche sans le savoir. C'est effectivement, de toute façon, des approches qu'on a déjà. Par contre, ma question, je dirais par rapport à ça, comme elle est complexe, effectivement, à retranscrire, cette solution-là, ma question, c'est comment, effectivement, la réglementation peut-elle, effectivement, rebondir à pouvoir prendre, effectivement, ce type de cas de figure en compte ? C'est lourd. Pour le moment, de toute façon, en réglementation, on est dans une réglementation tellurienne. De toute façon, que ce soit les neuf principes de prévention où on est dans une approche... Alors, je ne saurais pas répondre sur le plan réglementaire. Par contre, un travail qu'on est en train de faire actuellement chez les pétroliers, le hasard a fait qu'on a été sollicité, c'est un pétrolier anglo-saxon, où la question des procédures se pose de façon extrêmement forte. et ce qu'on est en train de faire, c'est très original, c'est comment introduire dans la procédure de la marge de manœuvre. C'est un défi difficile, mais qu'on est en train de tenter réellement. Ils ont accepté le jeu et en fait, actuellement, on va sur le terrain, on prend la procédure avec le salarié, on essaye de la reconstruire et puis on essaye de voir quelle... Et toute la problématique, c'est comment, dans la procédure, introduire des marges de manœuvre. C'est-à-dire, dire que cette chose-là, vous pouvez la faire en 30 secondes, mais vous pouvez la faire en 30 minutes aussi. Ou vous pouvez utiliser tel outil ou tel outil. Donc, ce genre de marge, on essaye de les donner dans le cadre de procédure. C'est-à-dire donner une liberté à partir des différentes pratiques, créer des marges de manœuvre à partir des différentes pratiques qui sont observées. Voilà. Sur cette question-là, je peux vous répondre. Sur la réglementation, bon, sinon que, bon, la VLEP, il faut à un moment ou un autre qu'on cesse de raconter n'importe quoi. Il faut qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a des médecins du travail qui sont ici. C'est que quand on parle de la VLEP, il faut... Toute la difficulté, c'est qu'est-ce qu'il en reste quand on a dit tout ce qui ne va pas, finalement. Donc, aujourd'hui, effectivement, ces questions-là, il faut qu'on les... qu'on arrive à les dépasser. Là, par exemple, l'ANSEZ est en train de s'engager sur la reconstruction des VLEP de la façon la plus complexe et la plus lourde qui soit, et on n'aura pas de VLEP avant 20 ans, par les processus qui sont engagés parce qu'on estime qu'il faut des choses extrêmement précises, etc. Et on a du mal à dire que la VLEP, elle est bel et relative. C'est un élément de la construction de la prévention, mais la prévention ne peut pas reposer sur des normes. C'est peut-être par ce biais-là que je vois aujourd'hui concrètement l'entrée dans la réglementation. Après, bon, la réglementation, c'est souvent des principes mais on ne va pas dans le bon sens en réglementation. On ne va pas dans le bon sens parce que je vous ai dit la question par exemple des EPI elle est prise en charge de la façon la plus mauvaise qui soit, que ce soit sur le bruit on a imaginé monter à 87 décibels si on a des protections ou pas, c'est n'importe quoi. Maintenant, l'étant au risque chimique puisqu'on modifie les VLEP en fonction de la présence ou non d'équipements de protection individuelle alors qu'on sait que c'est tout à fait relatif c'est très individuel. Concernant votre démarche macro vous l'avez évoqué quels sont les présupposés justement pour toucher une démarche macro comme vous l'avez faite qu'est-ce qu'il faut dans l'intervention pour se permettre de travailler la filière comme vous l'avez faite et ensuite de négocier des régulations entre différents établissements je ne sais pas je ne sais pas s'il y a des présupposés donc nous on est parti sans préjugés au départ franchement quand j'ai fait cette intervention-là c'était la première fois que j'utilisais le modèle en grandeur réelle dans un environnement extrêmement complexe puisque l'étude était portée par un fabricant ce n'est pas évident les stations de semences se sont très dispersées alors ce qui nous a aidé c'est qu'il y avait des coopératives de stations donc par exemple sur l'idée d'échanger des surstocks etc ça on a pu le faire parce qu'il y avait des organisations coopératives qui pouvaient le permettre mais on ne savait pas jusqu'où on pouvait aller mais par exemple j'ai dû négocier très dur le fait de rencontrer les commerciaux ça n'a pas été compris d'emblée et puis j'ai fini par en rencontrer quelques-uns sur le terrain je les ai amenés dans l'usine avec moi et c'est de là qu'on a pu finalement en faisant remonter la demande par deux ou trois commerciaux de pouvoir réunir les douze commerciaux de la boîte de pouvoir louer un bus et d'aller les trimballer pendant toute une journée dans des stations mais c'est pas après ça n'a pas posé d'énormes problèmes je veux dire on a pu contourner pour arriver à tout ça c'est vrai qu'on a pu bonsoir donc Eric Vier je suis dans l'enseignement technique ma question c'était intervenez-vous dans l'enseignement pour intervenir en amont par rapport à la prévention et puis proposer un modèle de tel type dans l'enseignement ouais au niveau je ne suis pas intervenu dans l'enseignement il n'y a pas eu de moi je n'interviens qu'à partir des demandes qui sont formulées donc sur cette question-là effectivement il n'y a pas eu de non on n'a pas eu de non on aurait pu imaginer intervenir ne serait-ce que dans les facultés dans les laboratoires de recherche mais bon on n'a pas eu cette opportunité non pas encore en tous les cas mais pourquoi pas je veux dire à partir du moment où vous avez des situations à risque vous pouvez déployer le processus de toutes les façons il y a probablement pour l'intégrer en termes d'intégration directement dans les modèles par contre effectivement ce que ce qui est regrettable effectivement c'est que je le disais tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de modules qu'il faut qu'il faut introduire dans les enseignements en particulier c'est l'hygiéniste voilà quelle part à l'ergonomie ou l'anthropologie par exemple parce que ces questions-là se posent on est en train de produire un papier sur les questions anthropologiques que pose par exemple la question des pesticides chez les semenciers et chez les endiviers parce que quelque chose que j'ai perçu très très vite c'est que nous sommes en face d'agriculteurs mais qui rentrent dans des processus industriels et donc pour eux le risque chimique n'existe pas ils ne l'ont jamais appréhendé de cette façon-là et l'ancrage dans l'agriculture a été pour nous un handicap important qu'il a fallu dépasser pour les amener vers des processus de ce type-là de discuter d'organisation du travail de discuter donc ces aspects effectivement moi je pense que les enseignements d'ingénieurs en tout cas mériteraient de les prendre en charge ce processus que moi j'ai connu dans ma vie à travers mes découvertes personnelles de telle ou telle discipline effectivement je pense que que ce soit en santé au travail ou d'est de médecine du travail ou dans les disciplines d'ingénieurs je pense qu'on a on a un besoin d'introduire un certain nombre de notions qui ne sont pas du tout aujourd'hui comment est présentée la norme dans les études d'hygiène je ne sais pas si elle n'est pas encore présentée de façon dure est-ce que la question de la VLEP est traitée à travers tous les éléments que cela suppose à travers est-ce qu'elle est relativisée comme il se doit donc je ne sais pas voilà pour le moment en ergotoxicologie on a peu d'enseignement de toutes les façons on est sollicité par un seul master d'ergonomie celui de Bordeaux par tradition parce qu'on était là mais il n'y a aucun master d'ergonomie ne nous a jamais sollicité pour faire ne serait-ce qu'un petit module d'une journée sur l'ergotoxicologie ce qui est quand même un peu voilà en médecine du travail non plus la toxicologie est encore abordée par les hygiénistes exclusivement sous l'aspect normatif et pas du tout sous l'aspect analyse de l'activité donc effectivement il y a à injecter de la formation dans ce sens dans les diplômes qui sont délivrés je pense que ça peut modifier en tout cas faire évoluer la vision sur ces questions là parce que quand vous présentez le modèle qu'il tourne et que les gens voient qu'il tourne je pense qu'ils peuvent être rassurés un peu quand même qu'on ne se dilue pas parce que c'est vrai que ça peut paraître du gine à gaz quoi changer de modèle après ça marche ça marche on a fait simplement des études de poste à partir de ce modèle là par exemple là sur le nucléaire on a été interpellé sur l'aménagement d'un poste de travail et on a travaillé exactement de la même façon on a conclu d'ailleurs que le poste devait être supprimé il n'existait pas il n'y avait aucune solution possible bonsoir Nathalie Noyer responsable HSE et en même temps étudiante au CNAM à DHE tout à l'heure vous nous parliez que lors des restitutions il n'y avait aucun responsable qui participait mais pour faire des modifications de procès je suppose que vous passez également par le management tout à fait mais dans un deuxième temps comment avez-vous réussi à leur faire accepter ce changement ? ça n'a pas été facile mais je pense que c'est à dire que les ergonomes répondront mieux que moi peut-être à cette problématique là parce que quand on met sur la table l'activité de travail la réalité elle est là personne ne peut aller contre l'activité de travail c'est ce qui c'est ce qui est mis sur la table et c'est ça c'est qu'on dit voilà nous on a vu comment vous travaillez et voilà ce qui en ressort et voilà les ressorts qui sont derrière de votre point de vue et voilà ce qui ne va pas de notre point de vue moi je me rappelle d'un directeur d'un semencier qui ne voulait absolument pas par exemple qu'on fasse une autoconfrontation avec les salariés au départ il voulait absolument qu'au moins l'encadrement de proximité participe il a fallu batailler de très longues heures avec lui finalement il a accepté puis il a fini par reconnaître publiquement qu'il s'est trompé qu'effectivement ce passage on leur explique c'est un passage méthodologique c'est pas un parti pris c'est pas idéologique c'est un passage méthodologique c'est une étape dans le traitement c'est comme quand on fait un diagnostic il faut passer par telle étape et puis une fois que vous leur expliquez qu'il s'agit d'une étape méthodologique et que c'est pas un choix idéologique je pense que ça passe jusqu'à présent on n'a pas eu en tout cas je n'ai jamais fait participer l'encadrement à une restitution entre salariés donc ça marche vous avez vu la liste d'intervention qu'on a faite on n'a jamais eu ce problème là on arrive en tout cas à réduire les appréhensions qu'ils peuvent avoir au départ après on travaille beaucoup avec l'encadrement de proximité ce qui est intéressant à faire également c'est de faire asseoir l'encadrement de proximité production et les HSE parce que souvent la chose qu'on rencontre c'est que quand on parle de protection par exemple ou de procédure de sécurité l'encadrement de proximité production nous dit ça c'est l'affaire des HSE ou quand on voit une affiche pourquoi l'affiche est là ils nous disent ah oui mais ça je ne sais pas c'est le HSE qui l'a mis ici donc on a dû travailler avec eux en disant voilà on va vous mettre ensemble et on va essayer de comprendre comment se c'est le problème des autres la prévention est complètement externalisée par l'encadrement de production donc tout l'intérêt c'est d'injecter dans le métier de production la question de la santé et de la sécurité Barbara Huneau étudiante en Master Management et gestion des risques en santé et en industrie à Lisba j'entendais parler tout à l'heure de vos interventions sur le terrain en hôpitaux et je voulais savoir en quoi elles consistaient dans les hôpitaux on a beaucoup travaillé sur les blocs opératoires et les anesthésiens on a procédé de la même façon donc analyse de l'activité compréhension du positionnement de l'infirmière de bloc et des chirurgiens qui donnent les ordres comment les ordres sont perçus l'anesthésiste comment il travaille à quel moment il anesthésie ou pas donc tout ça a été étudié on a beaucoup travaillé également sur le personnel de ce qu'ils appellent le personnel de surface maintenant le traitement de surface donc tout ce qui est femme de ménage donc on a beaucoup travaillé également sur ces questions là dans les hôpitaux puisque ce qui fait l'usage de produits chimiques importants dans les milieux hospitaliers et médico-sociaux c'est quand même les ASH le personnel d'entretien bonjour futur hygiéniste du travail normalement bientôt j'espère est-ce qu'il est Stéphaniak Fabienne Stéphaniak est-ce qu'il est il a l'air d'être assez indispensable d'avoir une personne tiers pour ce genre d'expertise parce que en tant que responsable HSE dans une structure il y a très vite des limites justement les salariés vont nous considérer comme le bras droit de la direction etc c'est assez compliqué est-ce qu'il serait possible à votre avis qu'un hygiéniste du travail implanté sur un site réussisse à vraiment faire avancer le schmilblick comme vous le dites je n'ai pas été dans cette posture mais je pense que ce n'est pas impossible c'est un problème de positionnement à construire à partir du moment où on change de modèle de réflexion si ce modèle est partagé dans l'entreprise par le management et par les salariés pourquoi pas non moi je ne pense pas que ce soit parce que c'est des schémas en fait il faut faire changer la question de la prévention le schéma de prévention parce que la prévention est vécue par le salarié comme une injonction systématiquement vous ne portez pas votre masque il faut porter votre masque c'est la procédure etc c'est vécu en ces termes là en termes d'injonction et non pas en termes de construction mais je pense que si on se positionne comme constructeur de la prévention et non pas comme expert comme celui qui sait comment faire ce qui a changé mon travail ce n'est pas le fait d'être extérieur ou intérieur je pense c'est le fait de ne plus me positionner comme expert je ne suis pas venu vous dire comment vous allez travailler si vous travaillez mal ou bien je suis venu vous aider à construire quelque chose qui marche et je crois que c'est ce discours là qui fait changer le positionnement c'est de ne pas se positionner comme expert il n'y a pas de bonne pratique moi je n'ai aucun jugement de valeur sur les pratiques des gens je dis voilà vous avez les pratiques que vous avez et ces pratiques moi je vais essayer de les expliquer à travers mon modèle de les comprendre et de vous dire qu'est-ce qui ne fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans vos pratiques est-ce que vous êtes pertinent dans ces pratiques là ou pas et c'est eux qui vont corriger leurs pratiques moi je n'ai pas et je peux accepter par exemple une exposition corps total en protégeant seulement les mains vous voyez ce genre de compromis je peux tout à fait en tant qu'hygiéniste l'accepter de dire vous aurez quand même 15% d'exposition mais pour le moment c'est tout ce qu'on peut faire sur les gants par exemple pour les semenciers ce qu'on a fait on a mis en place un programme de formation chez les recruteurs de salariés saisonniers et ce programme de formation se déroule de la façon suivante on est parti de l'hypothèse qu'un chirurgien s'est utilisé des gants il n'y a pas de raison que l'ouvrier ne sache pas les utiliser c'est pas parce qu'on a fait 12 ans d'études qu'on s'est utilisé des gants il faut apprendre à utiliser des gants donc on a pris le schéma chirurgien et on l'a appliqué chez des salariés de base donc on arrive on met un produit neutre rouge on leur dit voilà vous allez mettre vos gants vous allez manipuler le produit et vous allez retirer vos gants et tant que vous avez une tache rouge sur les mains vous êtes recalé alors c'est très ludique ça prend une heure de temps et puis au bout d'une heure tout le monde sait utiliser des gants les enlever en les invaginant sans se contaminer voilà après on a organisé un compagnonnage les 15 premiers jours du travail saisonnier je pense qu'on a beaucoup amélioré et on ne leur demande plus de porter des combinaisons étanches et des masques et on a réduit quand même de près de 80% les niveaux d'exposition ce qui est quand même déjà oui oui tout à fait tout à fait oui je crois qu'il y a pardon j'ai pas entendu oui 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 je mange toujours des sandiles non les endiviers bon le problème des endiviers c'est que c'est pas tant que la contamination en soi est importante j'utilise moins de pesticides que les viticulteurs pourtant on boit du vin j'aurais plus tendance à ne pas boire de vin que de ne pas manger des endives entre nous mais la question des endiviers c'est que c'est un milieu extrêmement confiné humide donc toutes les conditions d'une surexposition sont réunies et puis le trait anthropologique de l'agriculteur qui fait attention à rien donc ils ont mis des chaînes de conditionnement etc et tout ça n'est pas organisé parce que c'est comme à la ferme on travaille comme on peut et puis le travail agricole c'est toujours sale de toute façon donc c'est beaucoup ça mais sinon effectivement après quand ça sort il n'y a pas plus de pesticides que dans les pommes par exemple donc maintenant le temps avance et nous avons deux questions et puis nous allons clore la conférence après ces deux questions bonsoir Thomas Poulet je suis en formation en hygiéniste du travail à Angers je voulais répondre aussi je ne sais plus exactement le prénom à Fabienne donc l'année dernière j'ai fait une étude par rapport à vos écrits à ceux de monsieur Garicou donc sur un poste de reçoage donc le reçoage c'est du contrôle non destructif donc pour voir les défauts surfaciques des pièces donc on applique un dégraissant un pénétrant et puis le dernier produit pour pour vérifier les défauts donc c'est plutôt des solvants de l'acétone heptane etc un autre solvant pétrolier donc par rapport à l'acceptation de l'hygiéniste du travail donc bon peut-être la différence c'est que j'étais encore en formation donc c'est peut-être aussi la différence mais l'acceptation en fait est facile puisque à partir du moment où on s'occupe d'un poste on est très rapidement accepté puisque l'opérateur sait que derrière on s'occupe de lui et que on est là pour faire progresser les choses donc c'était une formation d'ergonomie aussi alors est-ce que ça peut être différent je ne sais pas au niveau de oui alors la question que j'ai par rapport à tout ça donc sur l'analyse moi du poste l'opérateur réduisait énormément la distance œil-tâche et on va plutôt parler de nez-tâche puisque c'était par rapport à du solvant et des produits et ça ça fait partie de son travail puisqu'il a besoin d'avoir une bonne sensibilité et de vérifier s'ils sont travaillés homogènes alors j'ai eu du mal à régler ce souci de réduction si ce n'est que de remettre en place des moyens mécaniques de remettre une cabine de ventilation etc mais dans l'état actuel réduire la distance en tout cas n'est pas possible dans son métier si vous le dites non mais bien sûr qu'on peut être confronté à des situations où il n'y a que on n'a pas de préjugés vous voyez ce qui est important c'est d'aborder la question de façon systématique en termes de contraintes organisationnelles de contraintes techniques de contraintes humaines et si on arrive à gratter 5% sur les contraintes techniques 5% sur les contraintes humaines et 5% sur... on a gratté c'est d'ouvrir des possibles c'est ça l'intérêt c'est de ne pas aller clairement vers les EPI c'est de dire on va se poser toutes les questions qui sont posables et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire sur chaque une des questions qu'est-ce qu'on peut répondre à chaque une des questions je crois que c'est ça c'est systématiser le modèle que ce soit sur une étude de poste que ce soit sur une étude de situation plus générale il faut systématiser ce modèle interroger les contraintes techniques organisationnelles et humaines en même temps Oui peut-être une dernière question concernant votre présentation sur l'analyse de l'activité à un moment vous avez mentionné la prise en compte également de la notion de charge mentale sur le poste je voulais savoir de quelle façon vous travaillez sur cette évaluation et quelle part elle prend dans votre approche ce que j'ai appelé la charge mentale c'est en fait la difficulté parfois on a été confronté aussi bien d'ailleurs sur les traitements en viticulture sur la question de l'urgence et de la prise de risque et de ce que ça entraîne derrière quand vous l'encadrement de proximité en viticulture est chargé il décide ou pas de faire un traitement parce que dans le traitement raisonné parce qu'on a travaillé on a fait des comparaisons traitement raisonné traitement traditionnel et en fait dans le traitement raisonné en fonction de ce qu'il va lire il va faire ou ne pas faire et puis il va lire et puis il ne sait pas trop s'il doit faire ou pas il se dit je vais attendre 24 heures et puis au bout d'un 4 heures il va se mettre à pleuvoir pendant 2 jours il ne peut plus traiter alors qu'il a pris le risque de ne pas traiter donc cette question s'est très fortement posée chaque fois qu'on allait dans les exploitations c'était une préoccupation forte ils disent voilà moi je peux compromettre une récolte avec cette histoire de traitement raisonné donc je ne peux pas prendre des décisions et c'est comme ça qu'on a monté un double dispositif où on est dans le traitement raisonné mais quand il y a ce type de problème on passe en traitement systématique en traitement traditionnel c'est à dire qu'on décide sur certaines périodes de risque de se dire bon là on passe en traitement systématique on ne tient plus compte de la lecture donc on a fait un système qui a permis effectivement de réduire cette charge cette appréhension et ce stress pour que l'encadrement de proximité accepte le traitement raisonné c'est un exemple pour répondre à votre interrogation peut-être une dernière remarque pour répondre justement à cette notion de VLEP effectivement c'est parfois contraignant pour les entreprises de devoir respecter la réglementation il faut peut-être remarquer aussi faire la remarque que l'on observe en ce moment au sein des entreprises puisqu'on a pas mal de personnes en formation d'alternance donc on a un petit peu des postes avancés d'observation que finalement cette réglementation fait avancer néanmoins les entreprises dans cette investigation la question c'est de savoir comment l'entreprise ensuite s'empare du problème et quoi qu'il en soit je dirais il est quasiment impossible pour les entreprises d'être conformes réellement à la réglementation telle qu'elle est établie et la question pour l'hygiéniste c'est de prendre la bonne distance et de la bonne analyse pour néanmoins faire avancer les projets et travailler toujours à l'amélioration des conditions de travail donc en intégrant au maximum ce que vous avez présenté c'est tout à fait c'est l'usage raisonné de la norme tout à fait voilà c'est pas qu'il faut pas de VLEP c'est le recul c'est simplement de leur donner que la valeur qu'elles ont dans un processus de construction de la prévention la prévention c'est pas on est en dessous ou en dessus de la VME ça n'a aucun sens si la VME peut être utilisée pour travailler des situations oui c'est le seul usage qu'elle peut avoir mais c'est certainement pas un usage de protection je crois qu'on va clore cette soirée merci beaucoup Rahim pour votre intervention merci beaucoup